Voilà, merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui. C'est vrai que qu'ils ont dit aujourd'hui, ça vous facilite la tâche et puis ça vous aide aussi à avoir quand même quelques éclaircissements par rapport aux actualités du jour, par rapport à ce qui se passe comme réalité politique dans notre pays. C'est vrai que l'actualité reste dominée sur les propos tenus par le vice-gouverneur M. Néron Mboumoumou, je pense que vous avez quand même l'occasion de les suivre partout ici à Kinshasa, même à l'étranger. Tout ce qu'il a dit concerne l'évolution de Kinshasa Bopeto et puis il a essayé un peu de faire le bilan par rapport à ce qu'il a vécu, à ce qui concerne Kinshasa Bopeto. Et il a eu quand même droit de réponse avec le porte-parole du gouvernement, M. Charles Mbutamoutou et il y a même l'intervention des chargés d'émission de M. le gouverneur titulaire. Je pense que tout autour de ce dossier, ça a tourmenté un peu les Congolais. Tout le monde se demande pourquoi il y a tant de contradictions entre le gouverneur titulaire et son adjoint. C'est l'exemple pour lequel ici, nous avons eu quand même l'occasion de recevoir le président Yvon Moundadi. Avec lui, on va essayer un peu d'effet de son adjoint, M. Néron Mboumoumoumou. Et de deux, n'oubliez pas, on va essayer un peu de parler aussi du sorti du gouvernement. C'est vrai qu'on est en train d'attendre à M. Eugène Dioumi Ndongala. D'abord, président, bonjour. Bonjour, ambassadeur Vickson. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout que nous sommes ici ensemble, chez vous à la maison. On est venus vous voir, juste pour que nous puissions un peu faire des analyses. Vous êtes au courant de la situation qui venait de se passer entre le gouverneur titulaire et son adjoint. Quelle analyse faites-vous par rapport aux propos tenus par le vice-gouverneur d'abord ? Merci beaucoup, ambassadeur Nixon. Là, je voudrais tout simplement vous dire merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois de plus pour essayer de mieux intervenir dans ce qui se passe actuellement dans notre pays. Là, je ne comprends pas ce qui se passe entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et M. Nérombungu. Je crois que Nérombungu, c'est mon ami, on se connaît depuis très longtemps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment déplorable. Parce que ces genres de histoires ne peuvent pas aller au-delà, là où nous sommes pour le moment. Alors, moi, je trouve que s'il y a quelque chose entre Nérombungu et le gouverneur de la ville de Kinshasa, ils pouvaient tout simplement arranger ça à l'amiable, ça qu'on puisse avoir derrière nous le média. Merci. Le fait de médiatiser ça, est-ce que ça honore quand même les gouvernements provincials ou ça les déshonore ? Non, non. Vous savez, à une chose, ça n'ose vraiment, je ne sais même pas ce que je peux dire, pour le moment, je suis vraiment confié. Donc, je suis vraiment, c'est de la honte de voir ce genre de histoires. Au cadre d'autres pays, c'est disputé pour des choses qui peuvent arranger ça dans leur bureau sans que les gens puissent intervenir. Ça déshonore vraiment, c'est pas du tout normal, c'est pas du tout normal. Le vice-gouverneur, c'est Constance Kinbopéto, je pense qu'il n'a pas mentu, il a donné quand même ce point de vue. Étant Congolais, vous avez remarqué que Kinbopéto, ça n'a pas vraiment tenu. S'il faut faire un peu des analyses par rapport à Kinbopéto, pour ne pas y aller plus loin par rapport à ce que le vice-gouverneur a dit, quelle analyse faites-vous par rapport à ça ? Écoute, j'ai une chose, monsieur Nixon. Je vois, il y a aussi des signataires dans le projet Kinbopéto, n'est-ce pas ? Apparemment, c'est comme si aussi, monsieur Nérambou, mais aussi parmi les deuxièmes signataires. Et s'il savait que le projet Kinbopéto n'allait pas marcher, il ne pouvait pas signer. Et si vous avez signé quelque chose et vous criez aussi aujourd'hui devant les gens que non, ça ne doit pas marcher. Donc moi, je préfère ne rien dire à ce sujet pour le moment. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Je ne dis pas. Merci. 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 C'est un vrai, je ne sais pas, il y a des phrases qui sont devant tous ces qui sont à cause de la détenteur. Il y a des informations. Il y a des condamnés, il y a des gens qui ont été députés et qui ont été députés. Il y a des politiques qui ont été députés, qui ont été députés, qui ont été députés. Parce que le président, il y a des deux personnalités qui ont été députés. Donc cela veut dire quoi ? Ce n'est pas seulement le député. Il y a des politiques, il y a des membres, il y a des condamnés, il ne faut pas être députés. Il y a des connexions, il y a des gens qui ont été députés, mais il y a des gens qui portent pour les députés. Il y a des choses qui ont été députés. Il y a des choses qui ont été députés, mais il y a des décisions qui ont été mises ensemble. Il y a des gens qui ont été députés, mais il y a des gens qui ont été députés. Il y a des gens qui ont été députés, mais il y a des gens qui ont été députés. Vous remarquerez qu'il y a un godop qui a fait le président Mboutou, il y a des gens qui ont été députés. Ce qui a été député, je ne sais pas à choisir. Pourquoi ? Parce que la cohésion nationale des Thalakis n'a pas des Thalakis par rapport à où il y a des thalakis. comme mon béco mais les loyaux tout le monde à chef n'a qu'on aille tout le monde en a posé à gagner la connaît tout le monde en a droit à couloir mais on se trouve à l'arrivée sur cette crise est-elle attendue que c'est ce qui bloque aussi c'est qu'un bouquet avant c'était leur dire que nombre que j'avance et témoin je te dis à tous à l'amour que j'ai avancé mais attendent à pas la tortue même beaucoup que j'ai avancé beaucoup que j'ai avancé tésac c'est trop dire parce que la vie continue toujours conduit mais au moins toujours connaître même à certaines difficultés n'a qu'à bokao au bisou mokbaï politique bisou moko banan mokato wiko bongi ça m'a peut-être aussi dix ans merci beaucoup revenons maintenant sur ce qui se passe entre les deux gouverneurs c'est-à-dire le plan est titulaire et son adjoint est-ce que c'est important d'utiliser quand même la diplomatie politique n'a dit qu'on a été utilisée à mais excusez-moi la web ici on est rome bongo je crois qu'on a eu tous les banis tous les temps de travailler ensemble en a eu depuis 1999 autre et banine à l'oeil et d'un malam on a combattu dans l'aïe tout vendu ensemble et évolué ensemble et bien d'un milieu de voler qui ensemble en a eu bah propos yo tenir et yo angajé kakay moko mais étant un homme politique osa responsable m'emmener nambokanabiso deuxième personnalité donc deuxième citoyen ville à kinshasa y'a certaines propos ko tenir en mounamishabatouté et aki makamobobobobobobobosola parce qu'on l'obate ke non osili na ou tiongmwona mwa bakamomoussoudong ozo sala ba déclarasson sala wana yo ozanzambe nambokkawote o sala ba déclarasson wana so koye baki ye tekini go peteveki proje mwoyasalite ko bongate tu alo ose pose nan go kakana minit wana me ya ko sala ba diskushon devan batou ya ko bi manatekso l'obake no makamwone ko simbate entre yo na gouverneur il falle ki bo vanda na mes sa mwoko na kata biro mbosoulango et non bo utiliser media e ko mo sala psoni nan so no ba kato vanda to yo ka soni o le lo yo yo nandekona o jantini mo bilabo ko mi koswa nanamishabatou ako za makambo e za ba bien priveté me za makambo ya mboka donc so ki proje wane ngan ko simbate un, nge konanga nerombo ngan ko sinye nanote deux, on nganye ko vanda ope sa mayele na yo pe boanyan na yo de faso ke ba moussa so koye baki ke non financeman e za la kite on nganye ko so pose nan ba kano tolingito lo balikamou me financeman e za la kite me ya ko bandako sa nga ba diskusio wanoz komopi sa eeeh 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 nganabiso jantini mo bilabo mo mo ke raison alo bo evite bilo kwa na télévijon eeeh dan l'antre dan le lo ima jaino sa krito ima japrisa de la publique eeeh bozo baby sa yamoto ima jambo ka da biso passke o tozo salalelo ezo ke nezo ke de paris pao baga geno ta la ba kongole komo makamoko marche a koza di kamomoko yamokke vous devez aussi gozo nga sinakota la ba proje yaki ni bo peter o simbate na ba compartiment nne tue sikani nango me boza batou yo goza batamayeli goko vanda gosso bomo oyo to salagibo me to ke ne na na nengye boye poto bongi sa me dirge ko simbake wala se si wala se la nga i wama nasa dakor na yotine de koneromou mersi beaucoup mersi yvon mounadine aigusso tosou amam kessima est-ce que c'est possible d'expliquer un peu nana nge ko bo landa biso qui est politicien qui peut faire la politique vous savez dans des pays développés y'a quand même des critères pour que quelqu'un devienne politicien ko ba bingamoutou politicien c'est pas donné à tout le monde nge ko bingamoutou nani ba nani basa di ko bingam politiciens qui peut faire la politique omoni inde konikson na ba bi kouke ya ba ete oulo omoni basana ne loko yobabenga ka politolog ya oyo ba kena katia ete ou ponakotanga juso politik me ezapena ba yi politik mounso ba botamana ngona makila ouba vanda kanayango dire lelona mboka na biso tout le monde asokota na politik parceke batwe belibab nako kanisa loko la sokoye na politik kezze si kao ko loko tambongo se sae e rbate de basa la ki yango mouni le loko beaucoup de gens baso sa la politik il le jumeur oba ya kanamoko remakete moutou moko soit disant na parti moko aléka kanamoko nako fina bako nza moka aléka kanamoko nako fina bandeko ponaye bandeko mounsou bako selokamala malongati lokamala mouti ezakara batoya zakara bango na fami politik nito na klase politik naiye vuala loré rizawa na neti nga y auroko baké nga y 1 de formation nasa ekonomist le loyo nasa jiriste pouzo kompong nan koti politik nan zanon nabomwa nan kote la ngo po na yye bayango me dire mamoma nako defini bandeko kata loko la ezak bat kritik don mboka anabiso aliro toso kene nango bakonji bako zon mokano ya ko zon ki sa yempe ba yi politik mwa mouke nan zela ya ko zon ki sa pon nan zela banini ba zon nga yempe mwa mouke na ete lo ba yye ba politikian zanani politikian aza mouto yon azo detenir ben formans je belé mboka ma egziba ango na ba place politik te un politikian azo sa la sierté mboka na yye est-ce ke lelo yon politik mboka nabiso ma politikian bon sa la sierté mboka nabiso bon sa la son mboka nabiso par rapport ya ko lukotal lelo même na ba parti politik nabiso to e bakal is sote nan koto yko utilisé un vrai politikien nabiko nabiko nabiso voilà je crois le professeur mbata dernièrement à la télévision et comme à un moment même parti politique nabiso moi je suis le président interfédéral de la démocratie chrétienne il faut que sa mboka nabiso 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 politik et nabiso la membre simple nabiso politik nabiso 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 politik même c'est pas ce c'est mbako merci beaucoup de co président yvon mbaba c'est pour dire que je bako homme d' L'homme d'état c'est quelqu'un à garder un secret diplomatique. Je pense que ça c'est quelque chose qui est vraiment trop important pour les politiciens. L'homme d'état c'est quelqu'un qui garde les secrets. Un homme d'état c'est quelqu'un qui obligatoirement fait ce qu'on appelle la diplomatie politique. Aujourd'hui dans notre pays tout est stationné. Pourquoi puisque le gouvernement ne sort pas ? Je suis en train de dire que ce qu'il y a le gouvernement est leader d'opinion. Il faut travailler dans l'état de confort par exemple. Il faut et on a demandé de se demander un décentage et de se demander un décentage de la diplomatie. Il faut avoir tous les territoires et d'autant. Il faut régler le gouvernement, un décentage de l'économie et de l'économie. Mais nous avons une situation d'engen цвет de l'économie jusqu'à là. Et puis, qu'est-ce qui bloque le gouvernement ? au ebi ponayano la motouna na onadingi moua mouke nazonga sima au ebi tango bisou to bandagi ko koaspire ya ko kota na katapoli to dagina ba modello to bandagi kolanda au ko remarke n'epokoyo nanko eskuse nanko tanga kombo ya ba feping na kasende ba ngonska ko sako ba mingite ba zala ki obabenga kana secret diplomatique le politicien ne pouve pas alé kanay tandoike mème soki ma be ya mouboutu eza laki a exibé ou na ba place publique pou a pesa ba occidento ressonté na ma kambo ebele mokoboy et aki na ma kambo ebele mokoboy et aki na ma kambo ebele mokoboy nanko ke no kota na ba conclave po ba solo layango nanko remarke le lo ba leader ou ya miso ya ba parti politique bazo préféré salite ou ya moukana ye a exibé ou na ba place publique pou a ba mindele po ba yida mouninga mousso so c'est la ou ezo le lozo sa la faiblesse ya politique ya moukana biso tamo bazo ba ba point feble na biso bazo ba point nanko kota dan tozo se nga na ba konzi na biso ba ta diboso na biso le lo ya ba parti politique yon sotou ou yon azo tan nanko moua wa bo yye ba le lo nini brou yko lo ba le lo to fongoni port ebele ya bouzob ebele ya politique a moukana biso paya ba paya po ba kota po ba yidi ba feblesse na biso ba yibi ke non président Félix Tshiseke di Martin Fayoulu mozitu ba yibi kamere ba yibi ba yibi ke non bango so ok na gauche donc se soujibangou na gauche bako yon kanate na droite bako yon kanate il faut que donc tout ça et ça bisou moukou moude to fongoni port ouana nous devons tout ça donc ba bosa ba ong deta s'écrè yambo kanayyo ou yko trahi yambo jamé par rapport à makabomoko donc nana préférera mingi balangaj mousso so kondo mouboutabande a lobi rdc donc dans l'époque nana khombo zaïr a lobi bisou toroki jamais bokehne go négocié na batu mais batu nana verbe bisou poto anagnos sotou donc moukoutou na makabonio sotou dans nous devons aussitôt aux al-rape dans un moment moukou boy to jui oibito so anaka pouna nababa makabou yambo kaméa de foie nabibomoto photo nanakiti toba nabou sola mais qu'est-ce qu'il moubache pas et l'onit ouikobongi sa voilà raison pour laquelle les awan de kabila sara mouna la présente de la république je ne sais pas sur y pour kabila sara mouna présente le public yomoutou 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 pour le moment moi je ne sais pas donc on a eu confirmé le côté nanaitan doiké ou nana yébité oui tozakina coalition fczk coalition fczk c'est si la lelo et cela n'empêche pas kabila nanana présente pas sur la terre parce que baza ba congolais baza nan dromoko tabila lelo quel que soit ma gamme toko l'opané maintenant expertise en bo canabi soit parce qu'il a dirigé ce pays pendant plus ou moins 18 ans il y a certaines choses on a posé question parce que azar le présent honore par rapport à l'expérience par rapport à l'expérience qui est dirige nanango donc il y a la problémété mais ponakou zonga nan nengi à gouvernement effectivement gouvernement nanakou l'obabato baza un peu baza l'obaboué n'a zo partagé même point de vina bango gouvernement et ou meli meto il y a pêl loko moco kabila zalakaye moco sans balie sans m'a m'a le gouvernement a 78 jours pour bima donc à lakaye moco mais jusque l'appel nantosali 78 je comprends le peuple congolais vibre le cas j'ai lé lé on a souffrant ce qui n'est comme le peuple a pressé vous êtes conscient que je suis conscient souffrant ces ali baza biméza po ici samakambo lé lot osana mboko cela veut dire quoi social le peuple congolais normal transport n'ayé salaire n'ayé azong a kovif l'oukola moutou valore ya peuple congolais et zong anakata mboka passeport yambo kanabiso to mekako bima n'ambo kalelo baba dako tcheké biso te po biso to yambo to voajaka passeport ya ouest africain boke n'ayé yambo lé kisem ba mo yambo yambo n'a oti n'as yambo yambo est valore kima po nanini po nanikam to sala voilà raison pour le kou ver n'ambo bima et si samakam yambo to wana il faut bata ba vertebré wana kati a moussala de façois makam yambo yambo visage to appartenance politique tete to bata n'ambo sa gouvernement et bima et l'ongro lamba bata n'ambo makam baza n'ango par rapport à son expérience est ce que c'est important c'est que monsieur et jane de min don sois parmi ceux-là qui vont quand même travailler na gouverne marouille bien sûr que oui c'est un vertébré aza professeur yab 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 et bélé aza l'expérience yamaka siakosala moussala donc aza vraiment c'est nécessaire vuma c'est pour espérer à quelque chose mais n'amont yab a yab n'a koulou bambou n'a bous solop n'a bous mouni sotou les loyaux surtout bisous bat tout sala sally dro at osa bajer c'est fait bien qu' son excellence jane domine d'onga là qui frappe n'a arrêté mok ou nana yot yab malgré tout bac sen malgré tout mok am soloté mais l'arrêté et zala qui voilà donc t'oubou dit déjà pour arrêter on est à abrocher arrozala nan gouvernement souki sengi et to lignite bisous des to ba nago tchap maker le to ba nago senga to yab aboundi mou makas na constance na yé na volonté politique na partenance na katia fami tchisek katia partenance na katia mboka na bisous parce un homme abounda c'est un homme qui est loyal loyale nan 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 mbiba ouya seda tena baka pris sinyon sotou yaya 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 pépère de mande kwa yaya fcc akoufa na idéologie na yé akoufa pon attachement na yé nan nan fétienne tchisek di wamu lumbap lelo yô ensemble et tchisek tchilombo donc on va on va se retrouver juste après c'est le mât que je vais vous lancer avec président yvon mondali j'aimerais que nous puissions d'abord suivre comme on venait de parler de décès suivant cette dame qui qui est la chargée de mobilisation au sein du particheur à monsieur et jeune d'un mine d'un elle s'occupe de la sensibilisation en rdc pour ne pas parler seulement de kinshasa je pense que j'aimerais que nous puissions d'abord la suivre elle va essayer de nous parler du programme de ce qu'elle est en train d'apporter au sein de décès et puis la mobilisation d'implantation ok alors elle va essayer un peu de nous donner aussi les programmes de décès pendant pour cette année ici et en plus on va savoir un peu plus sur l'implantation de décès ici en rdc est-ce que c'est facile et puis est-ce que on sent vraiment la décès ici au congo ou pas sans plétarder suivons cette dame et on va se retrouver après voilà madame françoise je pense inviter de chercher de mobilisation du parti cher à monsieur et jeune dc démocratie chrétienne premièrement nous aimerions c'est que vous puissiez un peu brièvement nous parler de l'implantation est-ce que cela est facile vous êtes sur terrain c'est facile de parler de parler avec les gens au nom de la décès et de la manière dont vous faites la mobilisation est-ce que les gens vous reçoivent facilement les gens merci ambassadeur nixon je vous remercie pour cette question pour l'implantation il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème sur ça on est là on va travailler sur ça sur la décès je suis avec décès et allié avec l'UDPS nous sommes là pour implanter et pour conquérir le pouvoir avec les députés et les sénateurs jusqu'au fin fond il n'y a pas de problème de ce côté là donc on travaille sur base de ça il n'y a aucun problème et c'est facile on me reçoit facilement partout je suis très facile vous êtes avec le président Eugène Diomis ça fait combien de temps déjà ? moi ça fait quelques mois que je suis avec lui parce que je reviens de Bangui je suis là ça fait quelques mois vit ses capacités vous avez vu aussi son expérience est-ce qu'il vous avait reçu facilement est-ce qu'il vous avait donné ses tâches facilement aussi ? très facilement qu'est-ce qu'il a vu de vous ce qu'il a un peu impressionné ? oui il était très content d'abord de m'accueillir tant que maman moi-même je lui ai dit je vais travailler pour la république moi-même je lui ai demandé de travailler pour la république il voulait me donner une zone commune comme ça j'ai dit non moi je travaille pour toute la république j'ai déjà travaillé j'ai l'expérience pour ceux qui me connaissent j'ai travaillé il y a 22 ans j'ai travaillé avec le fait maréchal et nous sommes allés très loin pour la mobilisation tout ce qu'on va faire l'implantation j'ai déjà travaillé sur ça c'est pas la première fois que je travaille avec ça mais il m'a dit que vous êtes là vous êtes une maman donc vous m'avez présenté votre capacité j'ai vu donc tout le coup merci est-ce que jusque-là vous avez eu des certaines difficultés ? j'ai pas de difficultés votre objectif c'est de faire quoi dans les choses à venir ? moi je suis là je vais commencer d'abord par la ville de Kinshasa et dès que j'ai fini la ville de Kinshasa je vais aller dans les régions dans les provinces ? oui dans les provinces excusez-moi pour le nom parce que dans les provinces j'ai commencé par la province des deux Kassai je vais dans le bas Congo et puis je vais faire l'équateur et le consul je vais faire ça quand je parle de province c'est pas seulement dans la ville comme ça je vais aller vraiment vers le fin fond de chaque province merci alors madame Françoise nous nous osons coassurer la population congolaise dans les Camoétanés décès de l'eau c'est vrai dès ces années c'est parti à Mounene et Salemi et Tabamboula et Bélé les l'eau le colla maman nous osali dans le secteur mon co-oyou ils osali facilité mais on nimi m'occupe 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 nous osons qu'assurer la population congolaise nimi et osons qu'assurer DC ou encore président Eugène et n'a pas collaborateur qui est nimi ambassadeur Est-ce que c'était facile de collaborer avec mon collaborateur, le président Higène Diomi ? Là, je parle d'abord d'interfédéral, le président Yvon Moundadi. Oui, c'était très facile, c'était très accueillant. Vous collaborez bien, je pense. On collabore très bien avec eux. Merci. Quel est le message pour vous a envoyer un RDC de l'Ontario dans le programme ? Le message est le premier qui a donné la République démocratique. Il y a eu l'un des services de l'Ontario qui a donné la ville de Nyoza. Il y avait eu la sécurité de l'Ontario. C'est la sécurité, c'est la sécurité de l'Ontario. et ce qui est le gouverneur de la région d'Yomangay, c'est le gouverneur de Yomangay qui est de la province de Yomangay. C'est une sécurité et je suis qui nous a appelé au salon de Moussala. Osirik Obama? Oui, je suis très bien. Je suis qui nous a appelé à Moussala, je suis qui nous a appelé à Moussala. J'ai appelé à Moussala. Je suis qui nous a appelé à Moussala. est-ce que la démocratie chrétienne va être possible pour nous c'est vrai qu'après ma province nous avons fait les bandes c'est comme si cette question je vais en poser au président à l'étranger c'est comme si on ne sent vraiment pas d'essai mais c'est important c'est que nous avons fait les bandes nous avons fait beaucoup nous avons fait oui pendant ma coquille la démocratie c'est un parti et un avril et puis elle a fait la démocratie c'est un avril faut qu'on a fait quelque chose mais partie cette c'est un moins à mes ailleurs tout à l'heure donc on a fait tout à l'heure qu'on a fait chasse et puis nous avons hôtes dans ma région qui n'a commune à l'iband à l'obé sous l'iband à boka ma conseil pour tic avant au tableau d'acier merci beaucoup voilà une femme forte je pense nous on se réunir quel est le tout message la manteau sans tribunauté la mode et la femme c'est son excellence et j'aime donc je ne suis pas là pour donc je ne sais pas. Si tu es avec une personne, même si tu es avec une personne, tu as le fait de la vie de l'homme, tu as le bien matériel, tu ne peux pas tirer en ce moment. il ne faut pas tous les cas dans la pandémie, aujourd'hui, les leaders de l'Occidentité, les présidents des républiques, les États-Unis, 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 les États-Unis. Merci beaucoup. Je pense que c'est ici que s'achève cette émission. Je dis d'abord merci à tout celui qui nous avait suivi depuis l'État-Unis, depuis Londres, c'est là qu'ils vont nous suivre sur YouTube. et cliquez tout simplement Kine Direct Télévision et vous allez suivre cette émission partout, même aux Etats-Unis, en Japon, partout dans le monde. Et je dis merci également à tous les politiciens qui sont ici au Congo. C'est vrai que les tâches que vous avez, ce n'est pas facile, mais je sais que Dieu pourra quand même vous aider afin que tout aille de l'avant. Président Yvon, nous vous disons merci, à moins que vous ayez les tout derniers mots pendant 30 secondes. Merci Ming, merci Ming, peuple Congolais, vous êtes mes counsels pour le gouvernement et les présidents, moi je voudrais que vous êtes pr additions pour ceux qui ont Merci Ming, merci Got it boom, sere anxiety, malheureusement, son Excellence Félix Antoine Chisekedi Chilombo. Merci Miki. Il y aura quelqu'un qui est de société civile, là je parle de Christian qui sera là au plateau et il y aura encore d'autres invités, vraiment, c'est un rendez-vous, on n'est pas manqué, c'est dimanche à 13h, vraiment, il faut vraiment suivre cette émission car il y aura beaucoup de choses qu'on va parler pendant une heure et quelques poussières de minutes. Merci, retrouvons-nous la semaine prochaine et au revoir.